Agroxine est une société basée à Bokouzea, à côté d'Angers, une société française qui développe des biosolutions à base de fermentation, issues de produits de fermentation. En termes de biosolutions, on développe des biocontrôles, des biostimulants et de la bionutrition. Tout ça vient de notre groupe, le groupe Le Safre, qui est spécialiste dans les levures, les champignons et les bactéries produits par la fermentation. Julieta, c'est le premier biofongicide à base de levure vivante qui permet de lutter contre le botrytis et la moniliose sur différentes cultures, donc en vigne, en fraise, tomate, en fruits à noyau pour la moniliose. Ça s'utilise très simplement en application dans le pulvérisateur et ça permet de se substituer à un traitement dit conventionnel, donc avec les avantages du produit de biocontrôle, pas de résidus, homologué aussi, utilisable en agriculture biologique, à une dose très simple de 2,5 kg hectares. C'est une innovation puisque c'est le premier biofongicide à base de levure vivante de Saccharomyces cerevisiae, souche LAS02. Et c'est une souche de levure qui a été sélectionnée pour ses capacités de développement rapide avant la maladie. Ça va agir comme un bouclier naturel et fermer les portes d'entrée aux maladies, donc principalement aller coloniser les micro-blessures et faire un bouclier. Comme ça, les maladies ne vont pas venir détruire les fruits. Le Cival d'Argent, pour nous, c'est très important parce que c'est une reconnaissance de la profession, de notre innovation et ça récompense tout le travail de nos équipes R&D, mais aussi développement terrain. C'est aussi une reconnaissance pour nous sur notre mise en marché. Ça montre à nos partenaires que le produit est de qualité, qu'il marche et qu'il apporte une solution pour le producteur, le maraîcher, le viticulteur et une solution aussi pour la filière et le consommateur final. Sous-titrage Société Radio-Canada